... Alors moi j'ai été repérée à la Foire du Trône. Je revenais d'un stage BAFA et on s'est dit avec des amis qu'on allait fêter ça à la Foire du Trône. Et donc du coup, je faisais les jeux d'attraction et tout. Et là il y a une assistante du casting qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Rita, je suis là pour le nouveau film de Céline Sciamma. Elle recherche une fille assez jolie pour le premier rôle. Est-ce que ça vous intéresserait ? » Et puis moi je trouve ça un peu bizarre au début. Et puis elle me donne les coordonnées, elle me dit « Si ça vous intéresse, rappelez-moi. » Et donc du coup je l'ai rappelé, je suis partie passer les castings et ça s'est bien passé. Oui, en fait c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais un peu fascinée par le monde du cinéma. Mais je ne savais pas que ça allait me tomber dessus comme ça en fait. Mariem c'est une fille qui ne sait pas trop où elle en est dans sa vie. Elle n'a pas de problème mais c'est vrai qu'elle ne fait pas ses propres décisions. Elle est plutôt contrôlée par sa famille, on va dire par son frère. Et à partir du moment où elle rencontre la bande de filles, les trois autres filles du film, c'est là qu'elle va commencer à exister et à faire ses propres décisions. Donc c'est à ce moment-là où elle va faire des choses qu'elle n'a jamais fait auparavant, qu'elle va apprendre à se connaître et à changer son prénom en Vic, comme Victoire. C'est là où elle va vraiment commencer à profiter de la vie en fait. Moi je n'ai pas du tout grandi en banlieue, j'ai grandi à Paris 15e en fait. Mais je ne lui ressemble pas tellement je trouve. Au début, quand elle part au collège et tout, c'est vrai que je lui ressemblais plus quand j'étais jeune. Mais après ce qu'elle fait, être influencée par les autres, en fait ce n'est pas vraiment mon... Ce n'est pas moi personnellement, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Non, parce qu'en fait, comme je n'étais pas la seule, que ce soit la première fois, j'étais entourée par les trois autres filles, c'était aussi leur première fois, donc du coup on s'entraînait, on parlait et je n'étais pas la seule. Et en plus Céline nous faisait confiance, elle nous mettait... Enfin, elle a directement lié un rapport de confiance entre nous, donc du coup on se sentait protégées et guidées. Donc on ne pouvait pas vraiment avoir le trac, on était plutôt contentes d'être là et on en a profité. Oui, elle nous a laissé des plages d'improvisation, comme des scènes écrites aussi. Ma famille, mes copines, et après il y a plein d'autres gens qui souhaitent le voir, donc on verra bien. Qu'est-ce que tu as laissé ? J'en ai beaucoup, il n'y a pas longtemps c'était Lupita Nyong'o que j'ai découvert dans Toi via a Slave. Maintenant je suis accro à la série Scandale, donc je dirais Carrie Washington, donc ça change un peu, on va dire tous les mois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'ai très envie de continuer le cinéma, je verrai ce qui se passe après la sortie de Bande de Filles, sinon pour l'instant je continue mes études et on verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !